Lecture du livre de l'Exode En ces jours-là, on annonça au roi d'Égypte que le peuple d'Israël s'était enfui. Alors Pharaon et ses serviteurs changèrent de sentiment envers ce peuple. Ils dirent « Qu'avons-nous fait en laissant partir Israël ? Il ne sera plus à notre service. » Pharaon fit atteler son char et rassembler ses troupes. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte, chacun avec son équipage. Le Seigneur fit en sorte que s'obstine Pharaon, roi d'Égypte, qui se lança à la poursuite des fils d'Israël, tandis que ceux-ci avançaient librement. Les Égyptiens, tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses guerriers et son armée, les poursuivirent et les rejoignirent alors qu'ils campaient au bord de la mer, près de Pie-Hiroth, en face de Balsophon. Comme Pharaon approchait, les fils d'Israël regardèrent. Et, voyant les Égyptiens lancer à leur poursuite, ils eurent très peur, et ils crièrent vers le Seigneur. Ils dirent à Moïse, « L'Égypte manquait-elle de ton beau ? Pour que tu nous aies emmenés mourir dans le désert ? Quel mauvais service tu nous as rendus en nous faisant sortir d'Égypte. C'est bien là ce que nous te disions en Égypte. Ne t'occupe pas de nous, laisse-nous servir les Égyptiens. Il vaut mieux les servir que de mourir dans le désert. » Moïse répondit au peuple, « N'ayez pas peur. Tenez bon. Vous allez voir aujourd'hui ce que le Seigneur va faire pour vous sauver. Car, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Le Seigneur combattra pour vous, et vous, vous n'aurez rien à faire. » Le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi ? Ordonne au fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, et tends le bras sur la mer. Fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. Parole du Seigneur Je chanterai pour le Seigneur Éclatante est sa gloire Il a jeté dans la mer Cheval et cavalier Ma force et mon chant, c'est le Seigneur Il est pour moi le salut Il est mon Dieu, je le célèbre J'exalte le Dieu de mon Père Le Seigneur est le guerrier des combats Son nom est « Le Seigneur » Les chars du Pharaon et ses armées Ils les lancent dans la mer L'élite de leur chef a sombré dans la mer rouge L'abîme les recouvre Ils descendent, comme la pierre Au fond des eaux T'as droite, Seigneur Magnifique en sa force T'as droite, Seigneur Écrase l'ennemi Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu En ce temps-là Quelques-uns des scribes et des pharisiens Adressèrent la parole à Jésus « Maître, nous voulons voir un signe venant de toi » Il leur répondit Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe Mais, en fait de signe Il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas En effet, comme Jonas est resté dans le ventre du monstre marin trois jours et trois nuits Le Fils de l'homme restera de même au cœur de la terre trois jours et trois nuits Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération Et ils la condamneront En effet, ils se sont convertis En réponse à la proclamation faite par Jonas Et il y a ici bien plus que Jonas Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération Et elle la condamnera En effet, elle est venue des extrémités de la terre Pour écouter la sagesse de Salomon Et il y a ici bien plus que Salomon Acclamons la parole de Dieu Les scribes et les pharisiens se pensaient bien disposés quand ils demandèrent un signe au Christ Ils croyaient que c'était un genre de compromis qu'ils pouvaient faire avec n'importe quel prophète Et pourquoi pas avec Dieu Donne-moi un signe pour que je crois en toi Donne-moi quelque chose pour tout le mal que je me donne pour toi Fais que mon effort pour devenir bon en vaille la peine Notre amour peut être calculé et mis sous condition Le Christ a déjà donné de nombreux signes et pourtant les pharisiens en redemandent Est-ce que je demande sans cesse des signes de la présence de Dieu dans ma vie ? Quels sont les signes que je demande chaque jour ? Est-ce que je soumets mon amour pour Dieu à des conditions ? L'incroyable réalité de ce qu'est la résurrection devrait à tout jamais nous porter à vivre une vie juste et honnête Est-ce que je m'arrête souvent à réfléchir à la grandeur de ce mystère ? Est-ce que je m'arrête souvent à songer à ma propre résurrection au dernier jour ? La puissance de la résurrection doit être un facteur qui conditionne mes relations avec le prochain Il doit être une raison qui me donne une force illimitée pour maîtriser les tentations et les problèmes quotidiens Si je suis faible devant les tentations, je dois me demander si je crois vraiment à l'immense récompense que Dieu a préparée pour ceux qui persévèrent dans leur amour pour lui Il y a ici plus grand que Jonas Il nous est trop facile de blâmer les scribes et les pharisiens de n'avoir pas reconnu le Messie alors qu'ils en étaient si proches Comment pouvait-il être si aveugle ? Et pourtant, nous avons le Christ devant nous dans le Saint-Sacrement Quelqu'un plus grand que Jonas est présent dans tous les tabernacles du monde Est-ce que nous nous y sommes habitués ? Hélas, oui La routine, l'habitude s'empare de chacun de nous Il nous faut constamment renouveler notre enthousiasme pour lui Demandons au Christ une plus grande foi dans sa présence parmi nous Au temps où tu as marché sur cette terre, nombreux étaient ceux qui te suivaient et qui t'aimaient Aujourd'hui encore, ils sont nombreux ceux qui t'aiment et qui essaient de faire ta volonté Aujourd'hui, comme hier, il y a aussi ceux qui rejettent ce que tu as fait pour nous et qui rejettent le salut que tu nous offres Je ne veux pas qu'une seule goutte de ton sang ne soit perdue Aide-moi, Seigneur, à vivre avec cohérence afin que mon exemple attire d'autres à toi Prions ensemble Père des Cieux Ton Saint Nom soit béni pour la joie de ton amour Advienne ton règne dans nos cœurs et dans nos esprits Afin de communier à ton amour et à ta création En partageant leurs fruits, dans la paix et la fraternité, telle est ta sainte volonté Père amour, Dieu de bonté et de miséricorde, tu nous donnes le pain du ciel, en nous disant, si tu veux Tu nous offres le pain de vie, en la personne de Jésus Sauveur Jésus amour, je ne suis pas digne de te recevoir, envoie-nous l'Esprit de Pentecôte Je vivrai ta parole, et la proclamerai dans la joie de ton amour Apprends-nous à aimer et à pardonner, comme à partager gratuitement Ainsi aimes-tu et pardonnes-tu à l'infini Envoie l'Esprit Saint notre Défenseur, devant la tentation et nos divisions Donne-nous l'Esprit de vie, qui nous préserve de la mort du non-amour Délivre-nous de tous les esclavages, du mal et de nos passions, par les mérites de ta réconciliation Devenu frère et sœur héritier du royaume, viens à notre aide pour renoncer à notre ego Accorde-nous de t'aimer et de te servir davantage, dans l'amour de nos frères Pardonne-nous comme nous pardonnons Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, dans nos cœurs, la puissance de l'amour, la louange de l'univers, la gloire des cieux Amen Notre Père qui est aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Amen Je vous salue Marie, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit Comme il était au commencement, maintenant et toujours Et dans les siècles des siècles Amen Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz